De Bordoli et Kinfat a annoncé un concert hommage à Didier Arafat qui aura lieu le 20 décembre 2019 au palais de la culture de Traichville. Après la mort de Didier Arafat, de Bordoli et Kinfat va-t-il rejoindre Claire Bailly à l'église ? Plus les jours passent, plus de Bordoli et Kinfat semblent avoir du mal à faire le deuil de son frangin, Didier Arafat, décédé le lundi 12 août dernier suite à un grave accident de moto dans la commune de Cocody. Absent aux obsèques du déchiquant, de Bordeaux a affirmé qu'il s'était tranquillement retiré dans son coin en train de penser à cette brusque disparition. Après l'inhumation de son ex-meilleur ami, de Bordoli et Kinfat a annoncé qu'il fera une chanson en hommage au roi du coupé des Calais, qu'il a intitulé Didier. Cette chanson sera dévoilée le 20 octobre 2019, annonce l'artiste via une publication sur sa page Facebook, dans laquelle il a déballé son programme en cette fin d'année. Un programme complètement chamboulé suite à la mort de Didier Arafat. Ainsi donc, après la sortie de Didier prévue pour le 20 octobre, le Mimi annonce également une autre chanson intitulée « Que du Sahal » qui sortira le 20 novembre 2019. Le dernier événement de De Bordoli et Kinfat pour cette année 2019 est prévu pour le 20 décembre au Palais de la Culture. De Bordoli et Kinfat entend donner un concert live pour célébrer ses 15 ans de carrière et aussi rendre hommage à son compagnon Didier Arafat. Mon anniversaire en live le 20 décembre 2019 au Palais de la Culture, l'anniversaire de 15 ans de carrière en live. 20 décembre 2019, Palais de la Culture Mon concert live en ton hommage cher Didier. 20 décembre 2019, Palais de la Culture Je vais réconcilier tous les Ivoiriens. 20 décembre 2019, toujours au Palais de la Culture Que la santé, la longévité et la prospérité soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi s'il vous plaît, même si certains continuent de me jeter la pierre. J'ai foi en mon Dieu. Je triompherai un jour. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Seul Dieu me gère, a publié De Bordoli et Kinfat. Après cette annonce, l'on se demande si De Bordoli et Kinfat, qui ne parlent que de Dieu depuis la mort de Didier Arafat, ne suivra pas les traces de Claire Bailly, qui s'est retirée du coupé décalé pour se consacrer à la musique religieuse chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada